Musique Si vous devez regarder le maillon faible une fois dans votre vie, c'est ce soir. Voici un maillon faible exceptionnel. Derrière moi, neuf princesses de la nuit. Elles se connaissent pour certaines, elles vont jouer ensemble pour tenter de faire gagner 45 000 euros à la ligue contre le cancer. Une d'entre elles serait éliminée à chaque manche car elle aura été considérée comme étant le maillon faible. Découvrons tout de suite ses neuf reines de la nuit. Victoria Idol, 24 ans, de Lyon, nouvelle égérie d'une grande marque de prothèses mamaires. J'espère un peu trop de collagène, mais ça va partir ! Athéna, 23 ans, mère au foyer. Miss Shine, 25 ans, 8e merveille du monde. Déméter, déesse de la lumière, Lyon. Et que la lumière jaillit ! Hey, je m'appelle Lady Max, je suis la 4x4 de l'animation, tout terrain, tout type de clientèle, tout âge ! Hello, mes extra-fine, c'est tata-fine, et tic, et tac, et tic-tac ! Ah, 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 ah ! Son alté, Serenissime, Martine, superstar, 19 ans, Monaco, star internationale et princesse. Coco, de Bordeaux, 31 ans, mais pas de métier, et vendeuse de rêves. Mais ce soir, je t'en donne, allez, bisous de WAM ! Blackie Paris, connaît plus son poids, mais connaît son âge. C'était l'inverse, je me suis trompé, mais coche de régime. Julien Courbet, animateur le soir, animatrice le jour ! Merci d'être avec nous, mesdemoiselles. Des princesses de la nuit, vous êtes toutes plus belles les unes que les autres. Et merci d'avoir décidé de jouer dans un seul but, s'amuser, mais surtout, récolter de l'argent pour la ligue contre le cancer. Pour ça, soyez applaudis ! Alors, je vous rappelle les règles du jeu. Chaque manche vaut 5 000 euros. Pour gagner, il suffit de répondre à des questions. La manière la plus simple de gagner les 5 000 euros de chaque manche est d'aligner 9 bonnes réponses consécutives. Néanmoins, faites attention, une seule mauvaise réponse, et on repart à zéro. Si, bien sûr, vous voulez assurer le coup, vous direz bien le mot banque, une fois que j'aurai donné votre prénom, de manière à ce que l'argent soit gelé en banque à l'issue de chaque manche. L'argent qui n'a pas été placé en banque est définitivement perdu. Un mot avec vous, sublime Lady Max. Elle est où ? Pourquoi avoir choisi la ligue contre le cancer ? C'est une cause qui vous tient à toutes les princesses à cœur ? Oui, qui touche un peu tout le monde. En fait, cet été, j'ai été victime d'un cancer. Et je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Et j'ai décidé, avec toutes mes copines ici ce soir, présentes, de faire un don par rapport à cette association. Parce que c'est quand même une association qui aide la recherche, qui aide aussi les bénévoles dans tous les départements, dans toute la France, pour aider les familles, les personnes aussi atteintes d'un cancer. Voilà. Merci à vous. Et maintenant, princesse de la nuit, que le spectacle commence. Voici la première manche du maillon faible. Nous démarrons avec la déesse Athéna, première par ordre alphabétique, sublime dans ce teint légèrement bleu. Nous partons pour 2 minutes 32 questions. Top chrono. Athéna dans un de ses tubes. Mylène Farmer chante sans contrefaçon. Je suis un... Garçon. Correct. Miss Shine. Dans quelle ville italienne peut-on admirer la célèbre tour de Pise ? Dans quelle ville ? La tour de Pise est à Pise. Bien joué, Miss Shine. Demeter. Bank. Selon la superstition la plus répandue à combien d'années de malheur doit-on s'attendre si on brise un miroir ? C'est temps. Correct. Lady Max. Bank. En 1986, dans quel film de Bertrand Blier voit-on Gérard Depardieu et Michel Blanc en perruque et talons hauts ? La gage au folle ? Mais non, tenue de soirée. Miss Shine. Une fashion victime porte sa paire de Creepers au pied ou aux oreilles ? Au pied. Correct. S.A.S. Martin. Quel nom désigne la partie immergée d'un bateau et l'objet qu'on doit dégommer au bowling ? Euh... La proue. La quille. Coco. Bank. Dans la chanson full sentimentale de Souchon, quel top modèle rime avec Paul Loussoulitzer ? Moi ? Non. Claudia Schiffer. Blacky. C'est pareil. De quel jeu Garry Kasparov a-t-il été plusieurs fois champion du monde ? Échec. Correct. Victoria Hidal. L'hymne officiel du PSG se chante sur un air des Village People. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. C'est vrai. Athéna. Dans quel océan se situe la Polynésie française ? Euh... L'océan Indien. C'est le Pacifique. Miss Shine. Quels gros légumes verts applique-t-on ? De quels gros légumes verts applique-t-on des rondelles sur les yeux pour les faire dégonfler ? Du contombre. Le concombre, Déméter. Bon. Quel mot anglais sert à désigner le poste de pilotage d'un avion ? Je peux. Le cockpit, Lady Max. A la télé, quelle brésilienne experte en relooking s'écrit souvent « C'est pas possible ma chérie » ? Euh... Cordula ? Oui. Correct. Miss Fine. Le premier chiffre du numéro de sécurité sociale d'une fille est père ou un père ? Père. Oh, c'est correct. Et en parlant de père. Banque. SS Martine. Dans un tube des années 80, à cause de qui les filles mettent des banilons et se crêpent le chignon ? À cause des garçons. Correct. Coco. Banque. Comment appelle-t-on les personnes dont l'âge est situé entre 40 et 49 ans ? Ce sont des... C'est toi ? Non. C'est des quadragénaires. Je vous en prie, Coco. Blackie. Quand un couple s'embrasse avec la langue, il renforce son système immunitaire. Vrai ou faux ? Vrai. Correct. Et c'est terminé. C'est pas mal du tout, mesdames. On aurait pu faire mieux. Alors, merci d'inscrire qui est le maillon faible. Un début de partie pas folichon. 350 euros en banque. Miss Shine a brillé avec un sans faute. Elle est le maillon fort. Coco n'a donné aucune bonne réponse. Elle est le maillon faible. Elle devrait logiquement partir. Mais que va décider l'équipe ? Les votes du maillon faible sont maintenant terminés. Une princesse de la nuit va nous quitter. Quel est son nom ? Voici qui est le maillon faible. Miss Shine. Coco. Coco. Athéna. Martin. Athéna. Athéna. Victoria Idol. Athéna. Ah, ça ne se fait aucun cadeau. Coco. Quand on vous pose des questions, je vous demande qui est Claudia Schiffer, vous me répondez c'est moi. Oui. Quand je vous demande comment appelle-t-on quelqu'un qui a moins de 50 ans, vous me dites c'est toi. Oui. On ne va pas beaucoup avancer, Coco. Coco, quel est ce petit panneau stéréo que l'on voit sur votre tête ? Que signifie-t-il ? J'ai envie de rester branché par rapport à mes copines. Pour qui avez-vous voté ? Pour qui avez-vous voté, Coco ? Athéna. Athéna. Pourquoi Athéna ? Agressif. Nous avons S.S. Martin également. Oui. Pourquoi avoir voté Victoria ? Parce qu'elle ne se connaît même pas Village People. C'est quand même incroyable. Ça c'est quand même un outrage. Pour une Victoria. Surtout qu'à S.S. Martin, quand elle joue au bowling, elle essaie de faire tomber la proue. Oui. C'est nouveau. C'est un nouveau jeu. Ma chère Athéna, comment jugez-vous le vote de vos consoeurs ? Moi je suis là pour m'amuser, donc je ne prends pas ombrage. Pourquoi avoir choisi ce look particulier ? Est-ce qu'il a une signification ? J'aime bien me démarquer et je pensais qu'une peau bleue me ferait tout de suite sortir du lot. Il y a un petit côté avatar qui ne me déplait pas. Athéna, vous êtes malheureusement le maillon faible et vous nous quittez ce soir. Bonsoir. Bon, voilà, je suis la première, une des plus jeunes. On va dire qu'elles n'ont pas pris de risques et que c'est la Golden Girl qui part en premier. Mesdames, vous étiez 9 au départ. Vous n'êtes plus que 8. Et c'est Miss Shine qui était le maillon fort de la manche précédente. Bravo Miss Shine. C'est pas vrai ? Ça a l'air d'ailleurs de beaucoup étonner Miss Fine. Vous n'y croyez pas ? Non mais je vous crois Julien. Tant mieux. Arrêtez de me regarder comme ça. Je vous regarde comme je peux et croyez-moi ce n'est pas facile. Miss Shine, nous sommes partis pour 2 minutes 20 maintenant. Top chrono. Miss Shine, à quelle diva de la Sao, l'anglaise doit-on les tubes ? Riab et Back to Black. Amy Winehouse. Correct. Demeter. Banque. Avec l'été, quelle saison est l'autre grande période annuelle des soldes ? L'été est ? Janvier, décembre. Il me faut une saison. Hiver. Trop tard, c'était l'hiver. Lady Max, en temps normal que boit une vache laitière ? De l'eau. Correct. Miss Fine, quelle est la grande province francophone du Canada ? Le Québec. Correct. SS Martine. Banque. Pour leur premier anniversaire de mariage, les couples célèbrent les noces de plomb ou de coton ? Coton. Correct. Coco. Quelle partie du corps est associée à la célèbre danse de Cyril Hanouna ? L'épaule. Correct. Blacky. Combien de langues étrangères parle une personne bilingue ? Deux. Et non, une, sa langue plus une étrangère. Victoria Idol. Quel héros de série télé passe sa vie à tuer des tueurs à Miami ? On passe ? Castaldi. Non, pas Castaldi. Dexter. Miss Shine. Dans le midi, si je lance le cochonnet, à quoi suis-je en train de jouer ? À la pétanque. Correct. Demeter. Au singulier, le mot amour est masculin ou féminin ? Féminin. Eh non, il est masculin. Lady Max, comment s'appelle Superman quand il enlève sa cape et son slip rouge ? Claire Kent. Correct. Miss Fine. À la montagne, quelle remontepente consiste à enfourcher une longue perche serrée à l'entrejambe ? Le tir set. Eh bien voilà, Miss Fine. S.S. Martine en France, en quelle année les personnes nées en 1980 ont-elles voté à la présidentielle pour la première fois ? Présidentielle 95. En 2002. Coco. Au cinéma, sous quel pseudonyme, Albin, se produit-il dans son cabaret La Cage aux Foles ? Passe. Zazanapoli. Blacky. L'huile de coude provient d'une plante, vrai ou faux ? Faux. C'est une expression effectivement. Victoria Idol. Banque. Dans le clip de quelle chanson Stromae incarne-t-il un personnage mi-homme mi-femme ? Tous les mêmes. Correct. Miss Shine. Banque. Quelle postiche se colle sur le bord de la paupière pour donner un regard de biche ? Les fossiles. Correct. Demeter. Banque. Quel avion de ligne supersonique reliait Paris à New York en moins de 4 heures ? Demeter. J'ai oublié. Le Concorde. Ben oui. C'est la fin de cette manche. Merci de désigner qui est le maillon faible. On progresse. 450 euros dans la manche pour un total de 800 euros. Miss Shine est de nouveau le maillon fort. Elle ne s'est jamais trompée. Demeter est le maillon faible avec deux erreurs. Résistera-t-elle au vote de nos belles de nuit ? Les votes du maillon faible sont maintenant terminés. Les princesses de la nuit ont choisi la princesse qui va maintenant quitter le château. Merci de dévoiler à nos téléspectateurs qui est le maillon faible. Martin. Demeter. Martin. Victoria. Martin. Demeter. Martin. Le public n'est pas tout à fait d'accord avec mon choix. Mais je voudrais que l'on s'arrête sur cette révélation. Castaldi est donc un tueur en série. Lui qui se tue à faire la nouvelle star avec succès. C'était Dexter. Nous avons ensuite Blackie. Alors Blackie, déjà pourquoi avoir voté pour Martine ? Parce qu'elle a sûrement soif et avant qu'il n'y ait plus de champagne. D'accord. Alors, SS Martine qui était en plus la plus sobre d'entre vous. C'est vrai. Qui avait mis une tenue pour passer à la télé sans chercher à... Les chiffres et les lettres. Oui, oui. Elle s'est trompée d'émission ma chérie. Elle s'est trompée d'émission. Elle pensait que c'était les chiffres et les lettres. On passe par 16 heures ? Non. Ah bon ? C'est excellent. C'est tellement vrai. Euh... Ah ha ha. Ah ha. Merci Julia. Ce n'était pas SS Martine mais SOS Martine. Vous nous quittez. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Bonsoir. C'est vrai. La grosse Blackie, ben forcément, elle boit, elle boit mais elle ne sait pas répondre. Euh... Les autres, Lady Max ou ça, c'est pareil, elles ne savent rien. Donc euh... Je suis quand même au-dessus de tout ça. Toutes ces filles, les 9-3 ne peuvent pas répondre. Enfin, je dis ça gentiment. J'aime beaucoup les 9-3. Miss Shine, encore une fois, vous étiez le maillon fort. Oh non ! Non, c'est pas possible. Vous allez faire des jaloux. C'est la déshantise sèche. Miss Shine, attention, top chrono. Quel tube de la compagnie créole commence par décalé catane, décalé catane, ohé ohé. Le bal masqué. Le bal masqué, je prends Déméter. Bon. Quelle variété de moustiques asiatiques aux rayures noires et blanches se rencontrent désormais en Europe ? Tigre. Tigre, correct. Lady Max, parlez bien fort. Quel nom rimant avec moustache désigne la baquette utilisée par les jockeys pour stimuler leur monture ? Qu'est-ce qu'ils utilisent, les jockeys, pour faire avancer le cheval ? Euh... Une baguette. Non ! Une cravache. Miss Shine. De quelle région Miss France 2015 est-elle originaire ? Le pas de calais, yeah ! Je prends. Coco. Quel doigt de la main tient son nom de la facilité avec laquelle on le met dans l'oreille ? L'index ? Non, l'auriculaire. Blackie. Depuis 2006, à partir de quel âge une jeune fille française peut-elle se marier sans dérogation ? 16 ans. 18 ans, Blackie. Victoria Idol. Quel nom anglais désigne la danse associée au club de strip-tease où l'on se déhanche autour d'une barre ? L'Apple Dance. Correct. Miss Shine. Bank. Avec quel accessoire de mode Pharrell Williams a-t-il fait sensation au Grammy Awards 2014 ? Son chapeau. Correct. Demeter. Bank. Combien d'heures dort-on lorsqu'on fait exactement le tour du cadran ? 12. Correct. Lady Max. Quel star du football anglais est surnommé le Spice Boy à cause de son épouse ? David Beckham. Correct. Miss Fine. Bank. Quel élément chimique indispensable à la vie humaine a pour symbole un O majuscule ? L'oxygène. Correct. Coco. Bank. Comment appelle-t-on les habitants de la principauté de Monaco ? Ce sont les... Monégasques. Correct. Blackie. Bank. La statue de la Vénus de Milo est entièrement nue. Vrai ou faux ? Faux. Faux. Elle est torse nue. Miss Victoria Idol. Quel basset allemand court sur pattes et couramment surnommé chien saucisse ? Un chihuahua. Non, le teckel. Miss Shine. Combien y a-t-il de Y dans le mot synonyme ? 3. 2. Demeter. En 1999, quelle comédienne se déguise en garçon pour jouer dans le film Le Derrière ? Je passe. Valérie. Le Mercier. Le Mercier. Quel dommage. On est bien d'accord que l'une d'entre vous n'a pas sa place ici. Au revoir. Merci d'indiquer qui est le maillon faible. 350 euros dans la manche. Nos candidates banquent trop tôt. Victoria Idol est le nouveau maillon faible. Miss Fein devient maillon fort grâce à un sans faute. Qui va nous quitter ? Nous allons le découvrir. Les votes de cette troisième manche sont maintenant terminés une nouvelle fois. Une princesse de la nuit va nous quitter. Voici le nom du nouveau maillon faible. Coco. Victoria. Miss Shine. Demeter. 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 Et nous allons commencer par vous Lady Max. Comme de par hasard. Lady Max qui, lors du grand Stipple Chase, voit le jockey faire avancer son cheval avec une pagaie. Non mais alors. Non mais alors. Non mais alors. Je tape pas les animaux moi. Mais alors. Que vous ne tapiez pas les animaux d'accord. Mais de là à penser une pagaie. Ah bah je sais pas ce qu'ils font moi les jockeys. Mais ils ont une cravate. Moi le seul jockey que j'ai en général c'est dans mon frigo c'est le fromage blanc. Non. Alors dans ce genre de manifestation comme le tiercé on voit souvent de belles femmes comme vous se promener vous savez avec un petit chien long, un chien en forme de saucisse, le fameux chihuahua. Oui mais je voulais dire un hot dog mais ça marche pas. Non c'est pas hot dog. Enfin Coco, l'index vous vous en servez pour quoi ? Vous voulez que je vous montre ? Parce que c'est l'auriculaire que l'on met dans l'oreille et non l'index. Peut-être est-ce une déformation professionnelle ? Je crois. Pourquoi avoir voté Demeter ? Ça doit être lourd sur sa tête. Demeter, est-ce que vous trouvez injuste cette décision ? Non en fait c'est normal puisque je ne suis une créature qui n'a pas de chevaux et des nénés donc forcément j'ai été éliminé. Pour vous en tout cas Demeter, c'est Demeter Minet. Vous quittez le plateau, vous êtes le maillon faible. Bonsoir. Merci Julien pour tous ces petits moments et ces petits regards furtifs mais les déesses on ne les touche pas. Une nouvelle fois, permettez-moi de rappeler que toutes ces reines de la nuit sont là pour faire gagner de l'argent à la ligue contre le cancer et que toutes ces personnes ont une passion finalement, rayonner le soir et se déguiser pour ainsi faire rêver tous ceux qui viennent les voir. Mais pas que le soir ! Et c'est très réussi, le jour aussi ? Ah le jour aussi ! C'est vrai Lady Max ? Ah bah oui bien sûr ! Par exemple quand vous vous levez le matin pour aller faire vos courses, vous y allez comme ça ? Bah non mais pour par exemple travailler en maison de retraite, comme ça ? Vous travaillez en maison de retraite comme ça ? Bien sûr, adaptable, j'ai dit 4x4, ça fait tout. Miss Fine, où est-elle Miss Fine ? Elle est là, bravo Miss Fine. Vous étiez le maillon fort de la dernière mois. Hallelujah ! Oh mon dieu ! Elles ne vous regarderont plus jamais de la même façon. C'est vrai. Vous allez vous faire respecter dorénavant. C'est intelligente, c'est intelligente ! A mon avis c'est une caméra cachée, non ? Miss Fine, nous jouons au maillon faible durant 2 minutes. C'est à vous, top chrono ! Selon l'expression à quel animal, mal léché, compare-t-on une personne grossière ? Quel est l'animal qui est mal léché ? La chatte ! Ah non, pas la chatte ! C'est l'ours ! Coco ! Coco ! Quel nom anglais signifiant brillant, on désigne un rouge à lèvres qui donne un effet luisant ? Le Gloss ! Correct ! Blacky ! Dans quelle émission Alizé est tombée amoureuse de son partenaire en dansant le cha-cha-cha ? Euh, danse avec les stars ! Correct ! Victoria Idol, quelle glace plantée sur un bâtonnet porte un nom évoquant les habitants du Groenland ? Un Eskimo ! Correct ! Miss Shine, d'après le nom d'un célèbre cabaret centenaire de Montmartre, comment est le Lapin ? Un cabaret Montmartre qui s'appelle le Lapin ? Crétin ! Je passe ! Non, pas crétin, agile ! Lady Max, quel jeu consiste à lancer une pierre plate à la surface de l'eau pour qu'elle fasse le plus de rebonds possible ? Un ricochet ! Correct ! Miss Fine ! Banque ! Depuis 2001, pour quel calendrier les rugbymen du stade français posent-ils nus ? Les jeux du stade ! Correct ! Coco ! Banque ! Quel double gobelet au nom anglais sert à secouer les cocktails ? Checker ! Correct ! Blacky ! Oui ! Quel président de la république était surnommé Tonton ? Euh, Mitterrand ! Correct ! Victoria Idol, à la fin de quel mois tombe habituellement la fête des mères ? Mais ? Correct ! Miss Shine, qu'est-ce qui peut être vicieux, polaire ou d'amis ? Polaire, vicieux, ami... Un ours ? Ah non ! Un cercle ! Lady Max, en 2004, quel candidat de la ferme célébrité a allé traire les vaches à talons hauts ? Vincent Magdoum ! Mais bien sûr, Miss Shine ! Quel est le nom de l'immense basilique situé au Vatican ? Oh ! C'est trop compliqué ! Je passe ! Coco ! Une hotline est un service d'assistance téléphonique ou de téléphone rose ? Téléphonique ! Et enfin Blacky ! Banque ! Quel personnage de Gad Elmaleh travaille avec une perruque place cliché à dos ? Oh, le tissu c'était chouchou ! Oh là là ! On a loupé ! On a loupé le truc de polaire ! C'est le polaire qui nous a mis dedans ! Quelle belle série juste avant ! Mais il y en a une d'entre vous qui mérite une fessée ! A qui lui ? Je ne lui donnerai pas personnellement mais je vous laisse le soin de le faire et d'indiquer en tout cas ! Sur votre ardoise, merci de dire qui est le maillon faible ! Il est temps de réagir ! Une cagnotte de 1400 euros ! Coco est la seule à avoir donné trois bonnes réponses ! Elle est le maillon fort ! Miss Shine devient le maillon faible puisqu'elle n'a fait que des erreurs ! S'il vous plaît mesdames, éliminez la bonne personne ! Les votes de la quatrième manche ont maintenant terminé ! L'une de ces belles de nuits va nous quitter ! Nous dévoilons maintenant le nom du maillon faible ! Miss Shine ! Coco ! Miss Shine ! Miss Shine ! Miss Shine ! Miss Shine ! Inutile de vous dire que le public prend très mal cet acharnement ! Miss Shine ! Avant de revenir vers vous, prenons quelques secondes pour parler avec Miss Fine ! Cet animal dont on dit qu'il est mal léché ! Nous pensions tous qu'il s'agissait de l'ours, il n'en était rien en fait ! C'est la chatte qui serait donc mal léchée ! Bah oui Julien ! Miss Fine, vous ne pouvez pas exposer vos problèmes personnels sur ce plateau ! En plus elle est célibataire ! C'est pour ça ! Vous êtes célibataire ! Oui ! Depuis pas très longtemps, je suis malheureuse ! Bon ! Mais quand je vous vois je me sens... Miss Fine, pourquoi avoir voté Miss Shine ? Bah Miss Shine, Miss Fine... Tu vois, entre les deux mon cœur balance, préféré me garder moi ! Mais en plus on est six et en général, comme les L5 chantait... De l'air, de l'air, c'est une question de survie ! De l'air, de l'air, de l'air, à la fin de la sortie ! Il est grand temps Miss Fine que vous trouviez quelqu'un, vous êtes mûr ! Bon, Miss Shine, rendez-vous à 7h du matin, quand vous aurez fini de vous déshabiller, il va bien vous falloir 7 ou 8h ! Merci ! C'est ça ! Bonne soirée, vous nous quittez, vous êtes le maillon faible ! Franchement, s'il y avait une réponse qui avait tout pété, c'est vraiment Fine avec la chatte mal léchée ! Bravo Fine ! Il n'y en avait qu'une qui pouvait sortir une connerie et c'était bien toi ! Bravo ! Coco ! Coco, maillon fort de la manche précédente ! Mais si ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Ils sont trompés ! C'est impossible là ! Coco ! C'est parti pour 1 minute 50 de maillon faible, on essaie de faire une belle chaîne et de gagner un maximum d'argent ! Mesdames, top chrono ! Coco en 1977, quelle chanteuse fait danser les foules avec Salma Yassalama ? Salma Yassalama ! Passe ! Blackie, c'était Dalida ! Quels accessoires magiques et dorés permettent à Wonder Woman d'arrêter les balles de revolvers ? Ses bracelets ! Correct ! Bien joué Blackie ! Victoria Idol ! Dans les gradins d'un stade, quel mot espagnol désigne la vague que fait le public en levant les bras ? La hola ! Correct ! Lady Max ! En 2013, quelle actrice a offert une île en forme de cœur à Brad Pitt pour son 50ème anniversaire ? C'est elle qui lui a offert ? Oui ! Quelle idiote ! Je ne sais pas ! Angelina Jolie ! Miss Fine ! L'animal qui trompette quand il pousse son cri, c'est l'aigle ou le cochon ? L'aigle ! Correct ! Coco ! Qui a des problèmes, visiblement d'intendance ! Coco ! Par quel sigle désigne-t-on souvent la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ? On dit que c'est la région ? On passe ! Paca ! Blackie ! Chez les Schtroumpfs qui porte une fleur sur son bonnet et un miroir à la main ! Le Schtroumpfs coquet ! Correct ! Blackie ! Victoria Idol ! Quel héros biblique a perdu sa force surhumaine après s'être fait couper les cheveux ? Superman ! Non ! Sans son ! Lady Max ! Quel tissu utilisé comme soie artificielle dans l'habillement porte un nom rimant avec cellulose ? La fructose ! La viscose ! Miss Fine ! Le Titanic a coulé au cours de sa première traversée transatlantique ! Vrai ou faux ? Vrai ! Correct ! Coco ! Quelle est la dernière lettre du verbe valoir dans la phrase « Je le vaux bien » ? Qu'est-ce qu'on met à la fin de « Vaux » ? Un T ! Un T ! Ah non ! Un X ! Blackie ! Quel nom de roche donne-t-on à la tablette noire sur laquelle écrivait les écoliers autrefois ? L'ardoise ! Correct ! Bank ! Banque ! Bravo ! La banque ! La banque ! La banque ! Merci d'éliminer celle qui est pour vous le maillon faible ! 100 euros mis en banque ! Pas de commentaire ! Blackie devient le maillon fort avec un sans-faute ! A l'inverse, Coco ne donne aucune bonne réponse et devient maillon faible ! Va-t-elle se faire éliminer ? Rien n'est moins sûr ! Victoria Idol, Lady Max, Miss Fine, Coco ou Blackie ? Laquelle sera le maillon faible ? Elle nous montre maintenant leur ardoise ! Coco ! Victoria Idol ! Blackie ! Victoria ! Victoria Idol ! Lady Max, Angelina Jolie fait donc cadeau une île à Brad Pitt et tout ce que vous trouvez à me dire, c'est quelle idiote celle-là ! Bah oui ! Ah je suis désolé moi, ça ferait l'inverse ! Ce n'est pas à elle de lui offrir une île, c'est à lui ! Tout à fait ! Quel est le plus beau cadeau que l'on pourrait vous faire justement Lady Max par amour ? Moi ? Bah déjà énormément d'argent pour la vie contre le cancer, ça serait déjà pas mal ! C'est un beau cadeau mais pour vous ! Si Brad Pitt vous devez vous offrir quelque chose ! Bah Brad Pitt il est un peu moche et vieux alors c'est pas mon truc quoi ! Ah bon ? Bah beaucoup d'argent, c'est bien l'argent ! Mais alors qui est votre truc si c'est pas Brad Pitt ? Quelle est la star avec laquelle vous aimeriez passer un week-end ? Ah ça va vous ne grisonnez pas vous donc ça va ! Non c'est le mien ! C'est le mien ! Ah c'est le tien ! Ah Miss Foyne avait déjà posé une option ! Option ! Victoria Idol, vous ignoriez que quand on a coupé les cheveux à Samson, ça lui enlevait toute sa force et vous vous avez cru que c'était un Superman ! C'est ça ! Si on coupe les cheveux à Superman on ne lui enlèvera pas sa force, il faudrait lui couper autre chose pour qu'il l'aimait ça ! Ahm ! Ahm ! Oui mais bon euh ! Pas pour le moment ! Victoria, comment jugez-vous le vote de vos copines ? Ben je pense qu'elles aimaient pas trop parce que ça malgré trop et ça leur faisait un influencer ces lumières ! Trop deicem ! Vous pensiez déjà être la plus belle ce soir ? Et c'est ça qui les a rendu jaloux ! Oh oh oh... J'ai pas voté contre toi ! J'ai pas voté contre toi ! Fayate ! Merci Victoria Idol ! Vous êtes le maillon faible vous nous quittez ce soir ! Yes baby ! Yes baby ! Ce soir, je pense qu'on a prouvé une seule chose, c'est que la culture, c'est comme la confiture. Moi, on en a, plus on en étale. Alors, nous allons démarrer avec Blackie, maillon fort. Ça se voit. Blackie, nous allons jouer au maillon faible durant 1 minute 40. 5000 euros à gagner, essayer de faire la plus belle chaîne. C'est parti, top chrono. Blackie, dans une French manucure classique, quelle couleur de vernis est appliquée sur le bout des ongles ? Blanc. Correct. Lady Max, dans quel sport olympique, deux adversaires vêtus de maillots moulants pratiquent un corps à corps acharné ? La lutte. Correct. Miss Fine. Bank. Les huîtres fabriquent les perles à partir d'un grain de sable ou d'un grain de sel ? Un grain de sel ? Un grain de sable. Coco, quelle femme le prince Charles d'Angleterre a-t-il finalement réussi à épouser en 2005 ? Pass. Camilla. Blackie, quelle vignette verte doit-on obligatoirement à poser sur le pare-brise de nos voitures ? L'étiquette de l'assurance. Correct, je prends. Lady Max, dans la série Friends, lequel des six personnages a un père qui est meneuse de revue à Las Vegas ? Vous ne vous rappelez pas ? Le père, le fils, le... Et le Saint-Esprit, c'est Chandler. Voilà. Miss Fine. Quels animaux franchissent des obstacles lors d'un parcours d'agility ? Ben, un cheval ? Non, les chiens, Coco. Ah merde. Dans le film Podium, les danseuses qui accompagnent Benoît Poulvord, ce sont les Claudettes ou les Bernadettes ? Les Claudettes. Ah non, les Bernadettes, Blackie. Je t'en ai honte. Quel est le résultat d'une opération dont le multiplicateur est zéro ? Euh... La tête à toto. Alors ça fait... Zéro. Zéro. Lady Max. Banque. A quel réalisateur espagnol excentrique doit-on les films Attache-moi, La Loi du Désuire et Talon Aiguille ? Le réalisateur espagnol très connu. Un mot de bar. Oui, Miss Fine. Banque. A Paris, quel moyen de transport a été inauguré en 1900 ? Sous terre, le 19 juillet. Ben, le... le... le métro. Oui, correct. Yeah, banque ! Elle a banqué, elle a banqué. C'est vrai que Miss Fine est très perturbé en ce moment, il est grand temps qu'elle trouve l'amour, mais n'avez-vous pas vous des copains à lui présenter ? On n'a pas les mêmes coups, nous n'avons pas les mêmes coups. Quel est l'arc-type même de l'homme que vous aimeriez ? C'est vrai. Et dans ma réponse, je disais un grain de sable, et j'en vais vous dire si un grain de sable, vous voudriez dire je t'aime, alors je t'enverrai des plages entières. Elle sait y faire quand même. Elle sait y faire. Elle en fait trop, elle en fait trop. J'ai eu mon bac ? Dites-moi qui est maintenant pour vous, le maillon faible. Nos reines de la nuit ont banqué 250 euros. Le total est de 1750. Blackie est de nouveau le maillon fort. Et Coco, de nouveau le maillon faible. Pourtant, un peu de changement ferait du bien à l'équipe. Découvrons le résultat des votes. C'est important, nous allons savoir maintenant qui ne jouera pas cette fameuse manche à 15 000 euros. Mesdames, s'il vous plaît, veuillez inscrire et montrer maintenant le nom du maillon faible. Blackie. 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 Missaïn. Blackie qui avait son fan club parmi le public. Malheureusement, ils sont déçus par ce choix. Ah mais c'est vrai. C'est vrai. Elles sont méchantes. Et vous savez pourquoi Blackie ? Parce que vous étiez une nouvelle fois le maillon fort de la manche. Missaïn, pourquoi avoir choisi Blackie ? Blackie, 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 ben... Ben voilà, c'est bien. Ben non, parfois, ça c'est... Eh, Merki. Voilà. On va pas me couper. Posez votre ardoise et je vais vous demander, cette fois-ci, de faire le tour et de saluer ceux qui vous ont soutenu en musique pour nous dire au revoir. Blackie était le maillon faible, elle nous quitte. Bonsoir. Julien, j'attends ton appel, j'ai préparé un cassoulet. Allez, bisous. Je voulais vous dire, mesdames, que je passe un très bon moment avec vous. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais je me sens de mieux en mieux. Cette septième manche, bon, je le rappelle, 15 000 euros. Regardez la pyramide des gains. Merci. Il y a 15 000 euros en jeu, les gains sont multipliés par 3. 1 minute 30, c'est l'occasion rêvée pour faire gagner un maximum d'argent à la Ligue contre le cancer, comme nous l'a expliqué Lady Max. Alors, on se concentre bien, on y va pour 1 minute 30. Tout va bien, Coco ? Tout va bien. Top chrono. Lady Max, dans la série télé Samantha Oups. Quelle blonde et cervelée est la meilleure copine de Chantal ? Eh bien, Samantha. Correct. Miss Fine. Bank. Dans les jeux vidéo, quel accessoire vestimentaire pendouille autour du cou de Donkey Kong ? Oui. Je passe. Coco, une cravate. Coco, en 1998, quel tube de Gloria Guénor devient l'hymne des Bleus et de toute la France ? A Wilson Fine. Correct. Lady Max, quel célèbre et vaste quartier d'affaires situé à l'ouest de Paris est planté. De gratte-ciel. La défense. Correct. Miss Fine. Quelle discipline mêlant l'escalade, le trek et la nage en eau vive se pratique dans le lit des cours d'eau, pardon ? Non, le traclon. C'est le canyoning, Coco. Quel légume utilisé dans la ratatouille provençale a donné son nom à une nuance de violet ? La courgette. Ah non, l'aubergine. La bergine. Lady Max. Dans quel film Marilyn Monroe fredonne-t-elle son célèbre Poupoupidou aux côtés de deux musiciens déguisés en femme ? Certains... La préfère blonde. Non, certains l'aiment chaud. Miss Fine. Combien de fois utilise-t-on la lettre C pour écrire le mot accélération ? Deux. Bien, Coco. Quelle sculpture compressée portant le nom de son créateur récompense le cinéma français ? On récompense le cinéma avec des... La SESCA. Non, des Césars. Lady Max. Dans la philosophie chinoise, celui qui représente la part féminine de la nature, c'est le ying ou le yang ? Le yang ? C'est le ying. Oh là 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 là. C'est pas mal. C'est dur, hein ? C'est bon quand c'est dur, mais là... Coco trouve que c'est dur. Elle nous dévoile maintenant qui est le maillon faible. La partie se termine avec une cagnotte totale de 2200 euros. Coco est encore le maillon faible. Lady Max finit maillon fort. Laquelle de nos divas va participer à la finale ? Découvrons-le maintenant. Les votes sont terminés. Lady Max, Miss Fine ou Coco, l'une des trois va quitter le plateau. Il ne pourra pas jouer la finale. Laquelle ? Eh bien, vous allez le savoir juste après la pause que nous marquons maintenant sur D8. Merci de passer la soirée avec nous sur D8. Avec Lady Max, Miss Fine et Coco, trois survivantes de ce maillon faible. Maillon faible, spéciale reine de la nuit. Et je les remercie d'avoir joué le jeu L3 et les six autres qui nous ont quittés, qui ont décidé de faire gagner de l'argent à la ligue contre le cancer. Bravo, mesdames. Mais maintenant, merci d'indiquer qui est pour vous le maillon faible. Miss Fine. My Lady Max, Miss Fine. Si ! J'ai soif ! Allez ! Je ne comprends pas pourquoi il se passe tant de choses sur ce plateau. Revenons au jeu. Lady Max, pourquoi avoir choisi Miss Fine ? Alors déjà, première chose, vous allez énormément la décevoir, ça fait très longtemps qu'elle a arrêté les femmes, elle a arrêté le social, elle, déjà. Deuxième chose, en fait, c'est que ça fait dix ans que je me la coltine, ça fait dix ans que je travaille avec, alors pour une fois que je pourrais avoir un petit peu d'air, comme elle chantait tout à l'heure, de l'air, de l'air, de l'air, et bien voilà, de l'air. Miss Fine, c'est pour la bonne cause. Faites-moi la danse du pain en quittant le plateau. Non, j'ai envie d'un truc, s'il vous plaît. Ah non, pas devant tout le monde. J'aimerais un petit bisou. Mais bien sûr, Miss Fine, bonjour. Attends, donne-moi un bisou, bébé, là. Miss Fine, nous quitte, elle est le maillon faible. Bonsoir, Miss Fine. Je pense qu'il s'est passé quelque chose entre moi et Julien, enfin, Julien et moi. Et Julien, si tu veux, je te finis mon 06. Voici la grande finale du maillon faible. Elle oppose Lady Max à Coco, le tout orchestré par Chouchou. Mesdames, il y a 2200 euros au compteur que nous reverserons quoi qu'il arrive à la ligue contre le cancer. Mais comme c'est une cause exceptionnelle, règle exceptionnelle, vous allez donc jouer la finale. Je vais vous poser 5 questions à chacune. Celle qui a le plus de bonnes réponses à la fin gagne. Mais là, là où il n'y a pas d'argent d'habitude, je vais rajouter 200 euros pour chaque bonne réponse. D'accord ? Allez, Lady Max, vous avez la possibilité de choisir si vous démarrez cette finale ou si vous laissez Coco la démarrer à votre place. Je laisse Coco démarrer. Coco, première question. Ceux de la télé-réalité sont allés à Miami. On prétend qu'ils n'ont pas de sexe et ils ont une baie à Nice. De qui s'asut-il ? Les anges. Bonne réponse, un point. Lady Max, donc 200 euros de plus. Quelle célèbre petite chatte japonaise avait déjà les poils tout blancs lorsqu'elle a fêté ses 40 ans en 2014 ? Mi, euh, Hello Kitty. Correct. Égalité 400 euros supplémentaires. Coco, en 2014, selon le titre de son dernier One Woman Show, quel humoriste est devenu une madame ? Muriel Robin ? Non, c'est Madame Foresti. Lady Max, vous pouvez prendre la tête. Quel produit de beauté a inspiré au créateur de chaussures ? Christian Louboutin ? L'idée de ces fameuses semelles rouges. Rouges à lèvres ? Le vernis à ongles, Lady Max. Coco, dans le film Le Père Noël est une ordure. Sur quelle chanson Christian Clavier en tenue Léopard danse-t-il un slow avec Thierry l'ermite ? Destinée ? Correct, Coco. 200 euros de plus, soit 600 supplémentaires. Lady Max. Pour égaliser, quelle est la seule first lady américaine à avoir fait deux fois la couverture du magazine Vogue ? Margaret Thatcher. Michelle Obama. Ah ouais. Première dame aux Etats-Unis. Coco. Pour ses 125 ans, quel cabaret parisien s'est offert trois records du monde de French Cancan, dont celui du nombre de levées de jambes ? Le moulin rond ? Correct, Coco. Et nous en sommes à 3 000 euros. Lady Max, quel nom anglais commençant par un H, désigne les jeunes branchés qui portent la barbe, des chemises de bûcheron et des jeans slim ? Hackers. Ah, hipsters. Ah. Coco, c'est gagné ! Oui. Écordes, Coco. Bravo, Coco. Merci beaucoup. Venez avec moi, mesdames. Juste rappelez que vous avez fait gagner 3 000 euros à la Ligue contre le cancer. Si vous voulez dire un mot rapide, c'est le moment. Le cancer, ça peut toucher tout le monde, les enfants, les grands, vos amis, vos proches. N'oubliez pas de faire des dons pour la ligue-cancer.net. Voilà, je vous remercie à tous. Merci à ces reines de la nuit où on peut s'amuser et faire gagner de l'argent pour une association. À vous, Connais-Augé. Bonsoir. Julien habillé en femme, en fait, ça m'a complètement déstabilisé. Moi, qu'il aimait, qu'il adorait, là, j'étais déçu. Déçu, 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 déçu. Non, non, non. Un petit message à Julien qui reste comme il est. Et j'aime beaucoup ce petit côté féminin. Connais-Augé. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci.